Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, on peut utiliser la méthode de Bessel. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément, placer un écran au plus loin de votre banc optique ou paillasse, noter la distance entre l'objet et l'écran, placer la lentille dont on souhaite déterminer la distance focale près de l'objet et faire son image. Si vous ne trouvez pas d'image, c'est que l'objet et l'écran sont à une distance inférieure à 4 fois la distance focale de la lentille ou que la lentille n'est pas convergente. Ainsi, pour un banc optique de 2 m, on ne pourra utiliser cette technique que pour les lentilles de distance focale strictement inférieure à 50 cm. Faire l'image agrandie de l'objet. Pour plus de précision, on peut ajouter un diaphragme à l'entrée de la lentille. Notez la distance entre l'objet et la lentille, puis rapprochez la lentille de l'écran pour trouver la deuxième image nette du montage, cette fois-ci plus petite. Si vous ne trouvez pas de deuxième image, vous étiez dans le cas particulier de Silberman, qui est traité dans une autre vidéo. Notez la distance entre la lentille et l'écran. Vous avez à présent toutes les mesures pour déterminer par le calcul la distance focale de la lentille convergente utilisée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada